Bonjour, bonjour ! Samedi, c'était mon anniversaire. Voilà une information qui me permet de vous parler de deux sujets que j'adore, le bonheur, qu'est-ce qui nous rend heureux, et la saison du scorpion. Il y a des jours dans l'année qui sont plus puissants, plus vibrants. On a l'impression d'être hors du temps, comme si les voiles entre les mondes étaient très très fins. Je fais une parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore faire des tirages d'anniversaire, parce que c'est très percutant. Ce jour-là, les messages prennent une dimension très puissante, et c'est toujours fabuleux à voir. Bref, ce jour-là, on arrive mieux à communiquer avec les autres plans, parce que cette journée marque la célébration de notre arrivée sur le plan terrestre. Mais pas que ! Nous aimons le jour de notre anniversaire. Il ne faut pas se focaliser sur l'âge, il ne faut pas être sur le négatif, en se disant, oh là là, j'ai 25 ans, 50 ans, 80 ans, non, sur le positif. Parce que c'est le jour où notre relation aux autres est la plus forte. On va recevoir des appels, des messages, des mails, peut-être que nos collègues vont tous venir nous saluer, c'est l'occasion de rassembler la famille, etc. En fait, cela vient révéler ce qu'est le bonheur véritable. Et le bonheur véritable, ce sont les bonnes relations que nous entretenons, d'abord avec nous-mêmes, puis ensuite avec les autres. Être en pleine santé, être millionnaire, avoir un poste à haute responsabilité, etc. Tout ça ne suffira pas. Si vous êtes millionnaire, mais que vous êtes seul, vous verrez que ça ne vous rendra pas heureux. Heureux, il faut partager. Et le bonheur, c'est ça. Ce sont ces moments de partage en ayant des relations honnêtes, authentiques, bienveillantes, en un mot rempli d'amour. Le bonheur, c'est le partage. Parce que ça vient nous nourrir. On se sent regonflé, soutenu, écouté, entendu. On a de nouvelles perspectives, des solutions nouvelles. On rigole, on passe un beau moment. Et tout ça nous permet de surmonter absolument tout dans notre vie. Et c'est notre journée d'anniversaire qui vient mettre quelque part en lumière cette vérité. Et c'est aussi mon objectif en postant des vidéos. C'est partager des messages positifs, inspirants, joyeux, percutants, etc. Et ce sont tous vos retours qui me permettent de continuer, d'évoluer, de me modifier, d'en faire encore plus. C'est une dynamique de bien-être en fait. Et il faut utiliser cette dynamique avec la période du scorpion et de son symbolisme pour activer encore plus ce bien-être. Parce qu'il est toujours plus facile de naviguer, et j'ai un appel à ce moment-là, c'est rigolo, de naviguer dans la vie en suivant les courants porteurs. Et bien en ce moment, nous sommes en automne, dans la période du scorpion, ce qui veut dire que nous sommes dans un climat de transformation. Parce que le scorpion est intense et passionné. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à plonger dans la profondeur des sentiments, ou qu'il va avoir une révélation de l'inconscient. Parce qu'on ne reste pas dans la superficialité, on va plonger dans la profondeur des choses, et tout ça pour en extirper l'essence en fait, la plus pure, la plus belle. Et en plus, en ce moment, la planète Mercure et Mars aussi sont en scorpion. Mercure, c'est le messager. Il vient activer notre besoin de comprendre, de nous adapter, de communiquer. C'est une concentration extrême, un besoin de recherche. Mais Mercure en scorpion, on est hyper lucide, et on est en fait stimulé par la difficulté. Et grâce à Mars qui est là aussi, et bien ça nous permet de développer notre énergie vitale, notre capacité d'action, notre force, notre besoin de passer à autre chose, de l'enthousiasme, de la réponse aux défis. C'est peut-être ça. C'est une maîtrise de nous-mêmes en nous donnant cette force de vie nouvelle, pour qu'on se débarrasse de choses qui nous freinent, et qu'on passe ensuite dans le sagittaire, parce que le sagittaire est là pour qu'on définisse de nouveaux objectifs. Et puis dans le ciel, il y a aussi Vénus dans le signe du Capricorne, et le Capricorne est un soutien au signe du scorpion. Vénus, c'est notre affectif, notre façon d'aimer, notre charme, l'amitié, l'amour, les infinités, la tendresse, etc. Donc, on va aller chercher de la loyauté, du long terme. Il peut y avoir de la méfiance, mais c'est parce que l'on veut des sentiments matures, des sentiments qui ont du sens, qui sont vrais, authentiques et qui durent. Avec le mix de tout ça, je vous dirais que le soleil dans la constellation du scorpion, avec toutes ces planètes-là, nous amène à nous libérer de ce qui peut nous freiner, de ce qui peut entraver des sentiments véritables, des relations pures, vraies. Et donc, vous pouvez avoir des événements du passé qui vont revenir en mémoire, des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps qui vont reprendre contact, des problèmes avec vos parents, avec vos enfants, avec vos meilleurs amis, quelque chose qui a été mis de côté, que vous avez mis de côté, et qu'il est temps de nettoyer, qu'il est temps de rééquilibrer. Donc, toute la période est faite pour que vous vous transformiez afin d'activer plus d'amour dans votre vie. Donc, grâce à toute cette dynamique positive, puisque mine de rien, c'est grâce au tirage que je fais en ce moment, aux accompagnements que je fais, où tout se regroupe en fait. Vous vivez quelque part tous les mêmes choses, pas tous dans les mêmes dimensions, pas sur les mêmes sujets, mais le fondement est le même. Donc, le tirage de cette fin de semaine va être « Qu'est-ce que l'amour a envie de vous dire ? » Voilà, je vais vous enregistrer le tirage et je vous poste ça en fin de semaine. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !